Et bienvenue à vous mes artisans du pays, soyez les bienvenus sur l'assion énergie divine, votre chaîne de voyance, d'amour, d'évidence et de partage. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien mes trésors dans cette magnifique et radio journée. Nous allons voir ensemble quels sont les cadeaux, les énergies, les mises en garde et les conseils que cette nouvelle lune du 16 octobre 2020 vous a apporté. Je vous rappelle que cette nouvelle lune est toujours dans la continuité de la planète que nous avons eu en début du mois. Bien que cette nouvelle lune nous annonce un nouveau cycle, de nouvelles énergies, elle est toujours influencée par la planète Mars. Et Mars n'est pas venue toute seule cette fois-ci. Mars qui est rétrograde a changé un petit peu dans ses motivations et dans ses énergies. Et elle vient accompagner de ses deux copines, Saturne et Pluton. Mes chers amis lions, c'est notre tour. Bienvenue à vous. Merci mes lions pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Mes chers abonnés, merci, gratitude infinie. Que vous dire de plus. Et bienvenue à vous, tous les petits lions qui passaient par là. Si cette chaîne ne vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Je vous rappelle que c'est gratuit, l'abonnement, ça ne vous engage en rien. Et merci pour votre présence. Merci, merci, gratitude infinie. De m'enrichir le cœur et de développer mon don par votre bienveillance. Mes chers petits lions, on va voir ensemble que sont les messages pour vous. Les conseils avec Mars. Sachez que Mars, comme je vous l'ai dit, c'est l'énergie, c'est la volonté, les actions et la compatibilité. Mars représente justement notre pouvoir d'action et met en avant nos capacités, nos aptitudes. Mais quand Mars est déchaînée et quand elle est en énergie de rétrograde comme c'est le cas, et bien c'est plutôt la violence, la colère, la prudence et le désordre. Pour vous, mes chers amis lions, avec Mars, quelles sont vos énergies justement ? Et bien Mars, pour vous, vous parlez de montée de puissance apparemment. Bien au contraire, vous, vous avez su, mes chers amis lions, prendre l'énergie positive, la volonté, la compatibilité et les actions avec Mars. Au contraire, vous avez su rendre la compatibilité intelligente parce que Mars vous a renseigné sur votre potentiel énergétique, vous a permis d'accroître aussi votre confiance en vous. Mes chers lions ou peut-être quelqu'un vous a donné confiance en vous. Dans les deux cas de figure, cette compatibilité vous a permis de passer à l'action et d'avoir une belle volonté et de l'énergie. En tout cas, vous montez en puissance, puisque je vous ai pris dans le tarot de Mars et vous avez la carte de la force. Je le rappelle, la carte de la force n'est pas des moindres. Vous serez en superbe forme, ou en tout cas d'une certaine manière, vous allez retrouver la force pour vous soutenir. La force va vous soutenir justement dans vos actions. Vous allez retrouver cette énergie comme une puissance explosive. En tout cas, si c'est le cas, on vous demande de la maîtriser afin de minimiser le danger. Parce que je vous rappelle que monter en puissance, c'est bien. Il vous faut encore compréhender tout ça. Votre résistance physique va se retrouver renforcée. Vous allez vous engager un peu plus dans des actions constructives qui vont aboutir selon vos souhaits en plus qu'il plus est. Vous témoignerez d'une grande détermination, principalement à partir du 20, voire même encore plus à partir du 28 octobre. On me parle aussi d'engagement. Vous allez vous engager avec enthousiasme dans de nouvelles aventures. Et ça, à partir du 19 déjà, ça commence pour vous. Vous allez enterrer un accord, quelque chose qui a été pris préalablement. Et vous allez gagner un combat. Quoi qu'il en soit, si vous avez un combat, je rappelle que c'est des énergies générales. Tous les lions n'ont pas la même vie, donc mes petits lions, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et si vous désirez un tirage personnalisé, une voyance en privé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse, mais juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'informations. En tout cas, rien n'est véritablement facile pour vous en cette période. Mais il y a une chose qui est positive, c'est que vos amours seront votre priorité. Et oui, vous donnerait le sentiment d'exister. Grâce à ça, grâce à votre amour, vous avez le sentiment d'être plus fort. Vous allez laisser place aussi à vos idées qui vont pouvoir s'avérer constructives. Et vous allez même aller sur le chemin de la réussite. Même si vous allez se mettre d'embûche, vous allez continuer... D'embûche, pardon. D'embûche, je vais y arriver. Oui, d'embûche. En tout cas, voilà quelles sont les énergies avec Mars. Vous montez en puissance, on vous dit juste de contrôler avec la terre de la force. C'est un petit peu bancal, pardon. Voilà, ça peut mieux. Oui. Ensuite, comme je vous l'ai dit, Mars n'est pas venu toute seule. Mars est venu accompagné de sa copine. Saturne, ou oui, Madame Saturne, on va laisser place à Madame Saturne, s'il vous plaît. Mars est la force. Je vous rappelle que la force, c'est votre énergie dominante. Donc, vous allez pouvoir maîtriser les obstacles, à condition de savoir maîtriser aussi votre force et de ne pas la transformer en agressivité ou en colère. Saturne, je vous le rappelle, est la carte, la planète plutôt, qui nous permet de prendre conscience de nos responsabilités, de notre sens du devoir. Elle nous aide à grandir, à toujours évoluer, à nous perfectionner. Elle va vous permettre aussi de vous renseigner sur votre potentiel, sur votre maturité et vos capacités à tirer des leçons, de votre expérience. Avec Saturne, dans l'oracle de Gaïa, je vous ai sorti une carte. Et dans l'oracle de Gaïa, vous avez eu la carte de la grue, la carte numéro 3, le petit blanc, qui vous dit bien de prendre du recul, de prendre de la hauteur, car c'est nécessaire pour y voir plus clair. Vous devez faire abstraction parfois de vos sentiments, pour privilégier justement la réflexion, pour solutionner ce qui doit l'être. On vous demande aussi de vous affranchir des choses qui doivent l'être, aussi des préjugés, ou des a priori, il faut vous affranchir également. On vous demande d'élargir votre point de vue, et vous saurez quelle voie suivre à ce moment-là. Vous avez de l'aide aussi, vous êtes précieuse d'une femme, à vos côtés si vous êtes un homme, on me parle d'une femme intelligente, dotée d'un certain pouvoir. En tout cas, si vous attendiez de nouvelles, vous allez recevoir de très très bonnes nouvelles. Oui, on me parle bien de nouvelles, vous allez recevoir de nouvelles, des projets qui vont avancer grâce à la réflexion. Des pensées positives, il faut que vous gardiez des pensées positives. On me parle d'échange, de communication, de communication harmonieuse. Pour certains d'entre vous, il y a une belle prise de conscience aussi, une grande lucidité qui va vous assurer le succès. Bref, quoi qu'il en soit, on vous demande de prendre du recul, de prendre de la distance, parce que cette prise de distance est sanitaire. Et tout ce qui touche à l'intellectuel, surtout avec Mercure et Saturne, je vous rappelle, que c'est favorisé. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes chers amis ? Que peut-être vous refusez un peu l'évidence ? Vous démarrez cette fin d'année avec de nombreux atouts à vos côtés, toutefois vous êtes enclin à occulter les vrais problèmes. Ceux que vous refusez sans doute inconsciemment de voir en face, ils seront pourtant marquants, encore plus à partir du 21 octobre. Vous serez enclin, peut-être à vous décourager, vous perdez peut-être certains de vos repères, vous manquez de conviction. Mais on ne vous dit surtout pas, ne pas être dans la froideur, ne pas être dans l'indifférence, ne pas être dans le fatalisme. Mais faire preuve de rigueur, de stabilité, de responsabilité, c'est juste une question de temps. Je vous rappelle que Saturne est là un petit peu pour nous freiner et pour nous rappeler nos devoirs. Nos responsabilités, nous mettre face à nous-mêmes, afin de nous faire toujours évoluer, grandir et nous perfectionner. Donc ce n'est pas négatif, bien au contraire, mes chers amis. Qu'est-ce que j'ai de plus pour vous ? Pour ne pas que ce tirage soit trop long, je vais essayer d'accélérer un peu plus. Nous avons Pluton, également, qui est venu, comme je vous l'ai dit, avec Mars. Mars n'est pas venu toute seule, la coquillette. La coquillette, elle est venue avec Saturne. Et également avec Madame. Eh oui, Madame Pluton. Madame Pluton, que je vous le rappelle, est la planète qui favorise le renouveau. Mais également la puissance, la médiumnité, l'intuition. Pluton est la planète la plus lente, peut-être, du système solaire. Mais elle symbolise aussi la destruction et la transformation profonde, la régénération. En Tarou de Marseille, ce serait la carte de l'Arcane sans nom, numéro 13. Puisqu'elle nous parle de mort et de renouveau. Mais Pluton nous renseigne surtout sur le pouvoir des créativités que chaque individu possède. Son pouvoir de bâtir, de construire, de produire. Tout le monde en est capable. Et comme avec les énergies contraires, on est également tous capables de construire, mais à l'inverse de détruire, de défaire et d'anéantir. Avec cette carte, on nous parle bien de sacrifices, de mensonges. On nous dit de faire attention à tout ça. Eh bien, sachez que justement, dans... Alors, qu'est-ce que je vous ai pris cette fois-ci ? C'était le grand Eukaria. Eh oui, j'ai essayé de vous prendre plusieurs paroles différents. Une carte de chacun. La direction. La carte de la direction nous dit bien que justement, actuellement, vous avez des grandes décisions à prendre. Et peut-être que vous hésitez un petit peu. En tout cas, si vous hésitez, ne pas hésiter trop longtemps. Parce que vous allez prendre des dispositions professionnelles afin de changer d'orientation, peut-être. Ou en tout cas, de changer votre méthodologie de travail. À moins que vous décidiez carrément d'arrêter de travailler comme ça. Ou ce travail. Qu'importe, je rappelle que c'est un tirage général à vous de faire raisonner. En tout cas, certains d'entre vous pourront se le permettre. Vous allez étudier la question en profondeur afin de ne pas commettre d'erreur. Mais quoi qu'il en soit, il y a une grande décision à prendre pour vous, mes chers amis. Lyon. Et vous prenez votre temps. Vous sondez bien toutes les directions. Vous étudiez bien la question en profondeur afin de ne pas commettre d'erreur. Voir même vous en parler à votre conjoint ou à vos proches qui seront de bons conseils. Ou en tout cas, on vous le conseille. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Je vous rappelle que Pluton, vous êtes sur votre pouvoir de créativité. Alors, à vous de voir si vous voulez construire ou détruire, en tout cas avec ce renouveau, avec les énergies de Pluton, vous avez cette possibilité. Et on va parler un petit peu d'amour en 13h. Ah bah oui. Vous avez Vénus. La carte de l'amour qui est là aussi. Oui. Vénus, l'énergie de l'amour. Et on n'a pas que les énergies... des trois planètes cause d'eau là. On a Vénus qui vient pour vous, mes pétillons. Je vous rappelle, Vénus est la carte de l'amour. Elle symbolise la tendresse, la douceur, tout ce qui est agréable. Elle exalte les sentiments amoureux, ainsi que l'amour, le beau, le bien-être. Elle rencontre de notre vie amoureuse. Vénus détermine également les dispositions, les aptitudes propres à créer des relations épanouissantes. Vénus représente l'idéal féminin. Elle est pour tous l'amant, la sœur, l'amie. Quoi qu'il en soit pour vous, mes trésors, dans le grand oracle des amants, je vous ai tiré une carte. Et on est tombé sur la carte de l'amoureux. Et cette carte, justement, de l'amoureux, qu'est-ce qu'elle vous dit, mes trésors ? Qu'il est question d'un homme ou d'une femme qui est follement amoureux de vous ou amoureuse de vous, mes pétillons. Il n'y a aucun doute, en tout cas, cette personne décrocherait la lune pour vous si elle était assurée de voler votre cœur en retour. À vous, maintenant, de faire le bon choix. Je vous rappelle que vous avez toujours votre devoir à l'autre. Personne ne peut prendre la décision pour vous. C'est à vous de savoir. Mais si vous hésitiez, si vous vouliez savoir si c'était la bonne personne, écoutez, on vous le dit. Que cette personne est follement amoureuse de vous. Et en tout cas, qu'elle serait capable de n'importe quoi. En vous lançant dans une telle aventure, vous ne pouvez pas penser à une simple liaison. Ça, c'est sûr. C'est de l'engagement. C'est du réel. Parce que cette personne a vu du réel. Elle a vu du long terme. Elle souhaite un amour véritable où couple rime avec projet et avec longévité. Donc, à vous de voir. Mais Vénus vous le confirme que vous avez des belles énergies. Apparemment, vous avez besoin d'une explication utile. Peut-être pour certains d'entre vous, mes amis, non. Vous aspirez à retrouver la paix, la tranquillité. Et si c'est le cas, en tout cas, avec cette personne, vous pouvez l'avoir dans votre couple. S'il y avait eu un problème en suspens, quelque chose de non dit, peut-être que vous allez le régler. Quoi que dans ce mois, vous allez être de nouveau confronté à cette personne-là à partir du 20. C'est une période passée. Votre relation va apparaître beaucoup plus équilibrée, calme et sereine. Grâce à cette mise à plat, peut-être grâce à cette explication utile. Quoi qu'il en soit, vous allez faire de beaux projets ensemble qui vont vous rapprocher et consolider votre relation. Pour certains, je vous vois même travailler ensemble, collaborer ensemble, je ne sais pas. Vous me ferez un retour, mais je vous disons. N'hésitez pas à faire un beau retour. Et on continue pour pas que ce tirage soit trop, trop long. Nous avons les énergies de Mercure. Et ouais, vous en avez plein d'éternet. Vous en avez plein d'énergie. On fait un petit tour de constellation ensemble. Mercure, qui je le rappelle, est la planète du moyen de communication, d'expression, du mental, l'éloquence, l'intelligence, l'adaptabilité, la flexibilité également. Elle nous permet justement de révéler nos facultés intellectuelles. Elle nous permet d'avoir les qualités de compréhension, d'assimilation. Elle parle de réflexion. Elle nous renseigne surtout sur nos aptitudes. Et oui, nos aptitudes. Et bien pour vous, mes petits lions, dans le tarot d'or, j'ai tiré une carte et je suis tombée sur la carte de l'énergie, la carte numéro 7. Et on vous dit bien, avec discernement, bien que vous ayez l'énergie, que vous soyez un petit peu fougueux, votre perception de la vie, justement, va changer ou changera en profondeur, si ce n'est pas déjà le cas. Vous avez développé au fil de ce dernier mois de l'année, ces deux derniers mois de l'année, on va dire, une meilleure intuition, parallèlement à un sens critique, qui va être lui aussi très aguisé. Vous allez devenir très bien au niveau de l'éloquence. Vous allez avoir une très, très bonne éloquence, surtout à partir du 18. Vous serez en mesure de convaincre n'importe qui d'adhérer à vos idées ou à votre projet. Vous gagnerez en tout cas en confiance en vous et ça se ressentira. N'hésitez pas, avec Mercure, c'est la communication. Oups, et bien voilà, Amen, on vous le dit avec toutes les tombées. Ça confirme bien ce que je disais. Sachez qu'en tout cas, Mercure vous le confirme. Avec l'énergie, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer comme vous voulez. N'hésitez pas, n'en doutez pas, vous avez vraiment tous les acquis en main avec ces belles énergies qui arrivent à vous. En tout cas, on vous a laissé de belles énergies. Cette nouvelle lune vous confirme. Mercure, j'ai pas en votre défaveur. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Uranus, bah écoutez, Uranus apparemment, on parle de grands bouleversements, mes trésors. Avec la carte d'Uranus, je vous le rappelle, fait sa révolution. Uranus représente nos acquis, nos facultés aussi, elle rend compte de nos inventivités, elle nous pousse à explorer, à vivre des expériences nouvelles, à sortir de nos sentiers, de nos zones de confort, à aller dans des nouveaux sentiers, de changer radicalement notre façon de vivre, si on le souhaite. Et bien pour vous, elle vous parle d'un grand bouleversement, mes amis, durant cette fin d'année justement. Uranus va vous permettre d'avoir des changements relatifs à votre mode de vie. Vous allez peut-être vous remettre en question, ou remettre en question puisque vous n'estimez plus être en accord avec vous, en harmonie avec vos principes, vos idéaux, parce que vous avez des espoirs beaucoup plus grands et vous espérez à des choses beaucoup plus sincères. Vous ne voulez plus de secrets. vous êtes prêts à faire d'importants sacrifices si cela s'avère nécessaire. Mais quoi qu'il en soit, pour vous, il y a un grand changement avec Uranus qui est la planète de la révolution. Et bien voilà, aujourd'hui, vous pouvez avoir le changement, l'opportunité, l'indépendance, l'originalité, la nouveauté. Attention à l'esprit de révolte, attention à l'impulsion, il réfléchit, c'est la seule chose qu'on vous dit avec Uranus. Et on va terminer mes trésors. Ce tirage qui commence déjà à être un peu long avec Jupiter. Jupiter qui est là également et qui nous apporte de belles énergies. Je vous rappelle que Jupiter est la carte de l'épanouissement, de l'expansion. Et oui, c'est des belles choses qui arrivent à vous. Et encore ce soir, ça peut tomber. Allez. Ce soir, ça peut tomber, c'est pas bien. Jupiter, comme je vous le disais, est une expansion. Elle vous apporte aussi des honneurs. Elle parle de générosité. Mais faire attention dans les énergies contraires parce que sinon, elle pourrait se retourner contre nous et nous apporter les excès, l'exagération, l'hypocrisie, l'immoralité. En tout cas, pour vous, c'est pas le cas puisque on me dit que vous avez des valeurs sûres. Et encore plus, à partir du 21 octobre, vous ferez preuve d'une grande obstination lorsqu'il s'agira d'obtenir ce qui vous tient à cœur. Vous aurez de la vie une vision beaucoup plus réaliste et constructive. Et vous cherchez la stabilité et l'équilibre, que ce soit en amour, en affaires ou autre. Même si pour cela, vous devez renoncer à l'idéal. On vous parle de sacrifice et de réussir les choses. Vous le ferez volontiers pour entreprendre justement ces changements bénéfiques. Eh bien, amen, je vous le souhaite parce que vous partez d'un épanouissement. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et on termine avec Neptune. Eh bien, Neptune, rien du tout. Elle ne va pas vous embêter du tout. Donc, pour ceux qui connaissent le système, je prépare une petite enveloppe à l'avance pour chacun d'entre vous. Bien entendu, je ne l'ai pas encore ouverte et on va la découvrir ensemble, les trésors, mes petits blonds. Quels sont vos messages ? En fait, magnifique. Nouvelle-l'une des conseils pour vous. Indique, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Que vous avez encore des efforts à faire, qu'il vous faudra encore faire des gros efforts pour vous adapter peut-être à une équipe ou à une forte personnalité ou à des personnes avec qui vous allez collaborer. Mais quoi qu'il en soit, vous allez mener votre carrière de façon constructive. Et prenez... Et vous, justement, vous allez prendre garde à ne rien laisser au hasard. On nous dit que si vous êtes en couple, l'appui de votre conjoint ou de votre conjointe va conforter votre vision de l'avenir et va vous aider à cheminer sur moi. Bien que vous ayez des efforts à faire, on vous dit que vous êtes en train de consolider vos acquis. Donc, ces efforts ne sont pas vains, mais chers lions, soyez-en certains. Vous êtes incontournable en société et ça, ça s'adresse à un monsieur. Si vous êtes monsieur lion, sachez que en grand amoureux de la vie, vous aimez vous amuser, que ce soit des jeux de société ou aussi bien des jeux d'argent, des jeux d'amour ou des jeux d'esprit, vous avez un côté malicieux, messieurs lion, qui vous pousse à être de toutes les fêtes, de toutes les soirées mondiales, s'il le faut. Et vous n'allez pas vous lasser de briller en société, et bien tant mieux. Ça veut dire que vous avez droit vers la réussite et c'est tout le bonheur que je vous souhaite que j'ai l'honneur. Et il y a encore un message pour vous dans l'enveloppe. Grâce à deux alliés, Mars et Mercure, on vous parlait de la communication tout à l'heure, de vous mettre en avant, on vous parle de modernité, on vous parle d'efforts à fournir, mais que vous êtes en train de consolider vos acquis, et bien on vous le confirme grâce à ces deux planètes justement, qui ne sont pas forcément que là pour vous embêter, parce qu'au contraire, elles sont alliées et elles vont donner l'envie de réussir qui sera de plus en plus forte pour vous, mes jolis lions. Ah, ça c'est chouette. Et vous êtes en train justement de reculer pour mieux sauter, vous êtes en pleine reproduction de vos qualités, de vos sous-sous, vous êtes en train de multiplier, et sentimentalement, on nous dit que vous êtes en train de voguer tous les deux sur un long fleuve tranquille, donc sachez que vos amours vont se porter à merveille, et vous n'avez vraiment pas besoin d'élever la voix pour vous faire respecter, parce que votre autorité naturelle fait loin, votre force réside dans votre capacité à trouver le bon dosage justement entre présence et discrétion, entre pouvoir et humilité, sachez que vos propos sont logiques généralement mes chers amusants, vos idées pertinentes, côté cœur, on vous dit que vous souffrez peut-être de véhiculer l'image d'une personne trop autéritère ou austère, et bien sachez qu'il faut un peu plus vous exprimer avec votre partenaire, vous aimez tant que l'on vous convoite, et bien vous aussi, sachez que la personne en face aime être convoitée. Voilà ce qu'on vous dit mes chers petits lions, j'espère que ce tirage a pu vous aider, je rappelle que c'est un tirage général, ne prenez uniquement qu'est-ce qui résonne pour vous, ça ne peut pas résonner pour tout le monde, si vous souhaitez une voyance privée, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon adresse de la vidéo dans la barre d'informations, en tout cas mes chers lions, merci pour votre présence, merci d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout, je vous fais de gros bisous, je vous envoie de belles énergies, à très vite mes chers amis, à très vite le quotidien, soyez bénis.